... Merci, M. le Président, pour la parole de l'honneur. Je vous dévoile mon doigt à celle de mon collègue qui est non précédée ici pour féliciter aussi les collègues qui ont travaillé en commission et également saluer le dépôt de ce texte par le gouvernement, ici représenté par le ministre en charge de l'Economie. Monsieur le ministre, la loi 2007-006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat va de manière formelle introduire les logiques, résultats et programmes dans la gouvernance publique. Et évidemment, ces logiques vont trouver leur plein sens à travers la vision du Président de la République, celle d'un canogone émergente au bouton 2005. Vision qui va bénéficier, jusqu'ici successivement, de deux stratégies. La première va s'étaler de 2010 à 2020 et on va l'appeler la stratégie pour la croissance et l'emploi connu dans la relation du DSC. En 2017 au moins, on va l'évaluer et le projet qui est soumis à notre examen a fait l'étape des limites remarquées par cette stratégie et puis les corrections apportées. Et on me souvient justement que par rapport à ces limites, le gouvernement avait parlé d'un plan d'urgence qui certainement disait à rattraper certaines actions qui n'avaient pas été menées à bon port par la première stratégie. J'aimerais savoir, à l'état actuel des choses, quel est le bilan qu'on peut faire de ce plan d'action d'urgence. Sur le ministre, la deuxième stratégie en cours est celle dénommée la SNDE, qui doit aller en principe de 2020 à 2030. Et c'est celle qui sous-temps le projet sous examen sur la table du Sénat. Depuis ce temps, le gouvernement, je vais dire depuis la loi Autain-Révision financier de l'Estat, la vision 2035 et les stratégies qui ont suivi, le gouvernement a habitué l'opinion publique à un nouveau paradigme ou à des nouveaux paradigmes. La gestion axée sur les résultats, la budgétisation axée sur les résultats ou alors le budget par programme, tous ces paradigmes-là, avec, pour l'objectif final, la performance de l'action publique ou alors la performance de la gestion publique. Lorsque nous scrutons de très près cette préoccupation-là, on pourra comprendre également le lieu de genèse de la préoccupation qui est à la mienne. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement met sur la table ce projet de loi qui va essayer, au regard des résultats obtenus dans le secteur privé, et à travers justement la logique des résultats, de se ressourcer aux bonnes pratiques justement du privé. Ma préoccupation est donc la suivante à ce niveau, monsieur le ministre. Nous savons très bien que le secteur privé, ou le privé, simplement dit, vise généralement le profit. Et l'action publique, dans son essence, vise l'intérêt général. Du coup, je suis occupé dans le sous-égard de l'intérêt général. Ma question est de savoir quelle est la garantie que le projet de loi sur l'examen offre pour l'intérêt général. Je pose la question parce que chaque fois qu'il y a des contrats entre le public et le privé, on a l'impression que ce qui est fait sur le terrain est davantage, du moins les acteurs qui bénéficient justement de ces contrats. On coutume de vouloir chercher le profit et les résultats qui sont visés sont énormément approximatifs. Je prends le cas simple. Dans le quartier où j'habite, on vient de construire une route, on a mis à se passer sur l'asphalte. Elle n'a pas encore fait six mois qu'elle a gagné les poules. Et du coup, je me pose la question si les PPP ne sont pas tout simplement une façade qui va plutôt engloutir les fonds de l'État. J'aimerais que, Monsieur le Ministre, si je réponds, vous nous rassuriez en nous apportant quelques événements de réponse par rapport à cette préoccupation. Monsieur le Ministre, le MINEPAT est, en principe, si je peux me tromper, l'ingénieur du gouvernement en matière de suivi et des stratégies publiques. Alors, le constat que j'ai fait de mon expérience de formateur et des gestionnaires publiques est que la majorité ne s'amène pas ce qu'on appelle un PPA, le Programme des performances des administrations. C'est-à-dire, on a des directeurs, sous-directeurs, vous leur demandez pour le faire d'un exercice académique de venir avec les PPA pour les travaux dirigés qui vous disent que, je ne sais pas ce que c'est, deux, ils n'ont même pas accès aux services à ce que c'est, et que c'est généralement l'abonnage ou le privilège des gestions générales sur les ministères. Je pose le problème parce qu'il est arrivé une constatation que beaucoup d'acteurs publics ignorent dans quel programme ils sont mis, dans quel programme ils travaillent, on n'est même pas dans quelles actions ils se trouvent, et du coup on se demande, lorsqu'un fonctionnaire quitte sa maison pour aller au bureau, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors qu'il y a une vision, qu'il y a une stratégie, il y a même des matrices d'action. Donc ma question est la suivante sur les ministres. Vous, en tant qu'ingénieurs de suivi du gouvernement, quelles mesures peuvent être prises pour que ce genre de choses cesse, ou alors, à tout le moins, que la plupart des pensionnaires aient accès à ces documents stratégiques qui permettraient d'implémenter la réunion chaise de l'État ? C'est ce qu'ils ont, parce que pour la parole donnée, sur le ministre, c'est aussi pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...